L'équation de Schrödinger J'ai vu le jour en décembre 1925 sous la plume du physicien autrichien Erwin Schrödinger. Durant l'automne, il avait lu la thèse de physique d'un jeune scientifique français, Louis de Breuil. Elle établissait que les électrons, qu'on considérait jusqu'alors comme des corpuscules, c'est-à-dire des petits grains de matière, pouvaient aussi se comporter comme des ondes. Pour Schrödinger, ce fut un choc. Il fut aussitôt convaincu que le monde physique est exclusivement constitué de phénomènes ondulatoires et que ce que nous appelons particules n'est pas un fragment individualisé de matière, mais une crête d'écume sur un train d'ondes. De quoi sont faites les ondes associées à la matière ? Comment se comportent-elles ? Telles sont les questions qui l'obsèdent alors. Pour bien comprendre son cheminement, il faut remonter un peu en arrière. En 1913, précisément. Niels Bohr propose cette année-là un modèle de l'atome qui tient en deux hypothèses audacieuses. La première énonce que les orbites des électrons dans l'atome sont quantifiées. A chacune d'elles correspond une énergie bien déterminée qui la caractérise. La seconde hypothèse concerne le rayonnement émis par l'atome. Elle postule que lorsqu'un électron passe d'une orbite à une autre, il émet une lumière qui emporte exactement la différence d'énergie entre l'orbite de départ et l'orbite d'arrivée. Et comme, selon la première hypothèse, les énergies des orbites se répartissent sur une échelle irrégulière mais bien définie, le rayonnement émis par un atome n'est pas continu en énergie. Son spectre est constitué de rays particulières. On dit qu'il est discret. Le modèle de Bohr remporte immédiatement un grand succès. Mais il manque de cohérence. Car contrairement à ce qu'il affirme, les électrons n'ont pas de trajectoire bien définie au sein de l'atome, donc pas d'orbite assignée. Peu à peu, au cours des années 1920, les physiciens ne conservent du modèle de Bohr qu'une seule idée. Les électrons d'un atome ne peuvent se trouver que dans certains états particuliers, caractérisés par leur énergie et non par une trajectoire au sens classique du terme. Si on s'affranchit des orbites, comment construire la représentation spatio-temporelle d'un atome ? Schrödinger pense à des ondes stationnaires capables de correspondre aux différentes orbites de Bohr. Il se représente les électrons autour du noyau de l'atome comme des cordes vibrantes dont les deux extrémités se rejoignent. L'atome devenant ainsi une sorte de violon sphérique est le mode de vibration de ces cordes une indication de l'énergie. Dans cette représentation, il n'est plus besoin de saut quantique, car la transition entre un niveau d'énergie et un autre se fait de façon continue. La corde se déplace simplement d'une orbite à une autre, en modifiant en permanence son mode de vibration. C'est dans un chalet qu'il a loué avec sa maîtresse du moment dans les grisons que Schrödinger m'écrit pour la première fois fin 1925. Aussitôt, il me teste, au sens mathématique du terme. Sur l'atome le plus simple de la nature, l'atome d'hydrogène. Un seul électron, ça facilite les calculs, et ça marche. Il retrouve exactement les niveaux d'énergie du modèle de Bohr. Je semble donc être vrai. C'est ainsi que je suis devenue l'équation de référence de la mécanique quantique. Mais je me dois d'être honnête. En vérité, je ne suis exacte que pour les particules dont la vitesse est faible par rapport à celle de la lumière. Pour les autres, c'est l'équation de Dirac qui entre en jeu. Mais il faudra attendre 1928 pour qu'elle soit formulée. Un chat me serait bien utile. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !